Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de plusieurs choses concernant l'arthrose. L'arthrose et encore l'arthrose. Pourquoi ? Parce que véritablement c'est un sujet qui est un peu mis sous le tapis. On ne parle d'arthrose que lorsque vous êtes à un stade extrêmement grave à la limite du traitement possible. Or comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo les 5 étapes ou les 5 stades de l'arthrose. L'arthrose peut être diagnostiquée précocement et traitée précocement, ce qui permet d'en éviter la dégénérescence, l'évolution négative. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas fait ? Tout simplement parce que nous sommes dans un système de soins et non pas dans un système de prévention. Donc tout cela est dit, mais en fait ça entre par une oreille, ça sort par l'autre oreille. Or il faut impérativement que la prévention entre dans les mœurs médicales. Alors ce qui m'a incité à faire cette vidéo alors que je suis en vacances pour une semaine et que normalement pendant les vacances on se repose, et bien c'est un coup de fil que je viens d'avoir d'un monsieur de 35 ans qui me téléphone en me disant voilà j'habite un peu loin de chez vous mais peut-être que vous pourriez faire quelque chose pour moi parce que je souffre horriblement de la main du poignet, de tendinite, je travaille sur ordinateur en permanent, je fais de la saisie et on m'a dit qu'il n'y avait rien à faire que de prendre des médicaments etc. Et donc j'ai passé un quart d'heure avec lui, d'abord je l'ai incité à aller voir mes vidéos dans lesquelles je parle de ce sujet, de voir bien sûr l'interview qui a été tournée, qui a été diffusée la semaine dernière avec Anne Prunet, mais surtout je lui ai expliqué, est-ce qu'on vous a dit de veiller à l'ergonomie ? Il m'a dit non c'est quoi ça ? Eh bien l'ergonomie c'est d'abord avoir de bonnes positions de travail et avoir des gestes qui ne sont pas des gestes qui blessent les articulations et la colonne intérrale. Je lui ai dit est-ce que vous saisissez pendant combien ? Il m'a dit que je saisis pendant des heures et des heures, là ça fait trois jours non-stop, et j'ai de douleurs absolument atroces dans les mains, les poignets, les doigts, et je ne sais pas quoi faire. Et donc je pensais, j'ai vu votre vidéo sur les tendinites du poignet, donc je fais une vidéo sur ce sujet, et je voulais savoir est-ce que vous avez un collègue près de chez moi ? Je lui ai dit c'est bien un collègue, mais ça ne suffit pas, il faut aussi s'il y a de l'ergonomie. Je lui ai dit est-ce que vous avez une souris à axe vertical, une souris ergonomique ? Je lui ai dit non, j'ai des souris normales. Je lui ai dit alors première des choses, d'aller abandonner ça. Deuxième chose, d'aller faire des radios de la colonne cervicale, parce que vous avez 35 ans, vous m'avez dit que ça faisait 15 ans que vous travailliez dans cette position, donc de 20 à 35 ans, et donc il faudrait voir si vous n'avez pas un début d'arthrose cervicale, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut agir, il ne faut pas attendre d'avoir 60 ans, d'avoir une arthrose évolue au quatrième degré, au quatrième stade pour agir. Vous avez 35 ans, vous avez des douleurs, des douleurs dans le bras, l'avant-bras, la main, il se peut que vous ayez aussi, alors un problème de main bien sûr, mais aussi un problème cervical, donc il faut voir un ostéopathe, mais il faut y aller avec des documents. L'ostéopathe, il ne faut pas qu'il travaille dans le brouillard, donc il faut que vous ayez des radios de la colonne cervicale, face profil de trois quarts, pour voir, et ça ne m'étonnerait pas qu'on trouve chez vous, déjà un début d'arthrose, avec un début de pincement C4, C5, C5, C6, et un petit pincement au niveau d'héliatelle cervicale, vous voyez, je vais vous montrer sur la colonne, parce que ça c'est vraiment la chose qu'il faut absolument voir, donc voilà la colonne cervicale, avec une courbure normale. Si vous travaillez la tête penchée en avant pendant des années, des années, des heures par jour, et des jours, plusieurs jours par semaine, et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Votre colonne cervicale ici, vous avez la tête penchée en avant, si on ne vous a pas appris ce que c'était que l'ergonomie, si vous n'avez pas un siège avec quoi, ce qui va se passer, c'est que votre colonne, elle va petit à petit se réduire, donc vous voyez, perte de courbure. Perte de courbure, et perte de courbure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le poids de la tête, qui est quand même, je le répète, de 5 à 7 kg, va appuyer non plus sur l'ensemble des vertèbres, mais sur une à deux vertèbres, vous voyez ces deux ici, qui sont au sommet de la courbure, et ce qui va donner, à la longue, une véritable inversion de la courbure. Vous voyez, et ça, on peut avoir ça à 30, 5, 40, 50, 60 ans, on peut avoir ça très jeune, si on a un accident du genre coup du lapin, par exemple. Alors, ce cas de 35 ans, justement, m'incite à vous parler de ce qu'on appelle les redressements de courbures. Alors, vous avez deux courbures qui se redressent, ce sont les courbures cervicales et la courbure lombaire. La courbure lombaire, qui normalement, vous voyez, vous avez une courbure comme ceci, lorsqu'elle se redresse, c'est que vous avez un pincement au niveau des disques, ici. Vous voyez ? Voilà. Et là, vous avez un disque, ici, vous voyez, ici, un disque avec une hernie discale. Donc, c'est ça, là, c'est une hernie discale importante. Mais, souvent, il n'y a pas de hernie discale, mais une simple protrusion, c'est-à-dire un bombement du disque vers l'arrière de la vertèbre, qui ne donne pas de hernie discale avec des sciatiques paralysantes, mais qui donne des douleurs lombaires latérales, un douleur comme si vous sentiez quelque chose qui vous écrasait, ou une pointe, une douleur relativement aiguë, qui est due au nerci du vertébral, qui est situé juste ici, à ce niveau. Donc, ça donne des douleurs sur le côté, comme ça. L'asiatique donne une douleur qui descend dans la jambe. Voilà. Donc, il faut, impérativement, si vous avez des douleurs qui datent de plus de 3 mois, qui sont récidivantes, faire des radios. Je vois des personnes qui souffrent depuis 20 ans, qui sont soignées depuis 20 ans, et qui n'ont pas de radio, c'est un véritable scandale. C'est une hérésie médicale. Voilà. Au niveau de la colonne dorsale, dorsale, au niveau de la colonne dorsale, alors là, c'est exactement l'inverse. Donc, c'est une osyphose. Et ce qu'on voit souvent, et vous voyez, là, je viens de recevoir aujourd'hui des radios d'une de mes patientes qui a eu le Covid, qui a toussé beaucoup. Vous voyez, qui a toussé beaucoup. Elle n'est pas tombée, elle n'a pas eu de chute. Elle a toussé beaucoup. Eh bien, qu'est-ce qu'on a... C'est une personne de 60-65 ans qui a de l'oscyloporose. Qu'est-ce qu'on a trouvé sur la radio que je lui ai demandé de faire ? Parce qu'on lui a fait un IRM, parce qu'on croyait que c'était les poumons. Elle avait des douleurs. Elle avait des douleurs dorsales, douleurs poitrine, etc. On a pensé que c'était une inflammation des poumons. Donc, on lui a fait un IRM. On a trouvé des problèmes vasculaires. Ce qui est une suite connue du Covid. Mais surtout, elle avait toujours mal. Elle est venue me voir. Et j'ai déterminé des douleurs au niveau des vertèbres. Je lui ai dit, moi, votre IRM, c'est bien. Moi, ce que je veux, c'est une radio face profil 3K. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu sur la radio ? Fracture tassement de la 7e et de la 8e vertèbre dorsale. Donc, c'est une personne qui avait déjà une syphrose. Eh bien, avec ses vertèbres dorsales, ça lui donne une augmentation de sa syphose. Et bien sûr, il ne faudra plus qu'elle porte de poids. Donc, comme c'est une artiste, ça va être difficile pour elle de soulever les objets qu'elle fabrique. Enfin bon, elle s'organisera. Mais, vous voyez, il est très important de faire des radios pour déterminer avec précision la nature des problèmes. La nature profonde. Il ne faut pas se contenter de voir en surface. Parce qu'il ne faut pas se promener avec des vertèbres comme ça, tassées, sans rien faire. Parce qu'il suffit de faire un geste supplémentaire et la vertèbre peut s'effondrer. Parce qu'après, la fracture, elle continue à s'effondrer s'il n'y a pas une contention stricte avec un plaque ou de l'estoplace ou un corset pour empêcher le tassement. Donc ça, c'est vraiment capital parce que vous pouvez après risquer un problème de compression médulaire. Voilà. Bon, tout ça, ce n'est pas très réjouissant. Mais, simplement pour vous dire que ce qui est réjouissant, c'est qu'on peut faire de la prévention, mais la prévention doit être faite le plus tôt possible. Il ne faut pas attendre que l'arthrose ait évolué au stade 3 et 4 pour agir. Donc, revoyez ma vidéo sur les stades de l'arthrose. Vous comprendrez mieux. Et, si possible, dépêchez-vous pour aller voir si vous n'avez pas vu l'interview qui est animée par Anne Prunet pour les éditions Nouvelle Pave. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez voir mes vidéos. Inscrivez-vous. Surtout, alors ça, c'est ce que je vous conseille, abonnez-vous à ma liste, à ma chaîne YouTube. Inscrivez-vous aussi à mon Facebook groupe. Et vous recevrez ainsi toutes mes nouvelles, mes nouvelles fabrications, enfin, si je puis dire, mes nouvelles réalisations, mes vidéos. Et vous avez des formations en cours. Donc, je ne peux pas me couper en 10. C'est pour ça que ça va lentement parce que c'est un énorme travail. Je vais développer après ce qu'on appelle le bilan osteopostural pour tous. C'est vraiment quelque chose de capital en ce qui me concerne. Je considère que tous les enfants devraient être vus une fois par an par un osteopathe post-horologue pour dépister les problèmes de pieds, de genoux, de colonnes vertébrales dès leur début. Ne pas attendre qu'il y a une épiphysique de l'adolescence, ne pas attendre qu'il y a une scoliose, ne pas attendre l'âge adulte pour découvrir qu'il y a une scoliose de l'enfance ou de l'adolescence qui n'a pas été soignée. Et c'est lamentable. On est soi-disant les champions au niveau médical. Et bien à nous de le prouver en instaurant des techniques fiables qui sont à la portée de tous, qui sont économiques parce que la prévention, je le dis, on redit, lorsque vous dépensez un euro en prévention, vous économisez deux euros en soins. Et quand je dis deux euros, c'est peut-être plutôt cinq ou dix. Mais enfin, restons à un pour deux et ça vous montre déjà qu'il y a beaucoup d'économies à faire, qu'il serait mieux investi à l'hôpital pour recruter des infirmières, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans cette polémique, mais simplement, je vous annonce que nous allons continuer à développer cette méthode parce qu'elle répond à un besoin. Quand je vois les centaines et les centaines de mails que je reçois de coups de téléphone, de toute la francophonie, suite à l'interview donnée à Nouvelle Page, je trouve qu'il y a là une dynamique qu'il faut encourager. Une dynamique prévention santé durable. Et je vous demande de vous y associer. Donc, je vous demande bien sûr, si ça vous a plu, de liker cette vidéo pour m'encourager à continuer. Je compte sur vous. Je vous dis bonne santé. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !